3, 4 Dragon Ball Z, Z, Z Et je me sens Tissan Gohan Dragon Ball Z, Z, Z Combat tous les méchants Son père était un héros Le grand levaillant Sengoku T'assumes, t'assumes, tu m'as lancé, t'assumes C'est vrai qu'on t'arrête plus toi quand tu lances Dans une chanson Bienvenue tout le monde, bonsoir tout le monde C'est Natsu et Dodo J'allais dire ça de coup Ce soir c'est Natsu-san et Dodo-san Natsu-san, Dodo-san Arigato, kotamakimasu Non c'est San Natsu Et San Dodo plutôt Dans Dragon Ball c'est San Ils mettent les San avant Non ils mettent le coup partout C'est San Goku et San Gohan San Gohan Et San Goten Ouais et Trunk, tu le mets où lui Mais c'est pas un San J'expliquerai après pourquoi Je vais voir D'accord, ok bon c'est parti pour les San Alors donc Mira, contrôlée mentalement par Toa A pour objectif de récupérer de l'ADN des meilleurs combattants de l'univers Pour cela il voyage dans le temps Pour les retrouver Vous devrez donc partir à leur poursuite avec l'aide du descendant de Trunks Grâce à la machine à voyager dans le temps afin de les empêcher de troubler l'ordre temporel J'ai absolument rien compris à cette histoire Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail ? Bah vu que tu me connais je comprends très bien le thalandais Ouais je te l'ai appris par cœur D'ailleurs on va la laisser au joueur C'est pas ce que t'en fasses Non mais ce qu'il se passe c'est l'histoire Il se passe 200 ans après les Dragon Ball Z C'est bien c'est qu'ils ont lié les GT aussi Donc la preuve que ça n'existe pas Ils ont du goût Et enfin tous les persos de Dragon Ball 200 ans après ils sont tous morts Tu sais on va pas se voler la race Donc il est pas immortel Sengoku Et non Donc sauf que voilà c'est pas parce que Sengoku est mort que les méchants ne sont toujours pas nains Toujours des méchants quand même C'est ça sauf que là voilà L'histoire est racontée je vous l'ai dit en thalandais Tout le monde jouait thalandais etc Je viendrai après à la fin pour ceux qui voudront y jouer comment ça se crée et qu'est-ce qui va se passer Ok Donc voilà donc en gros c'est tu vas être l'un des élus pour changer dans les MMO Qui va essayer de contrecarrer les plans de Mira je sais plus quoi là De passe partout et passe tombeur là Euh oui je crois que c'est Mira Contrôlé par Toa donc on va dire que c'est la faute à Toa Je sais pas si c'est Toa d'ailleurs c'est qui Toa Je sais pas je suis pas allé aussi loin j'ai juste commencé vite fait Donc en fait ce que tu vas faire c'est plus tu vas avancer dans l'aventure Plus tu auras des quêtes dites histoire Où là tu vas rencontrer genre la première quête Tu vas rencontrer son Goku bébé Et Ouais bébé Quand il sort de Bah justement tu reviens en arrière Tu reviens dans le passé C'est les quêtes histoire T'as des quêtes histoire qui te ramènent dans le passé Et tu dois arriver C'est comme ça que tu contre Kari et les plans de Toa Donc la première quête histoire c'est tu vas aller par-ci pour tuer son Goku Qui sort de la bouboule de Cristal Enfin de Quand il arrive sur terre la première fois Ouais de sa capsule de transport C'est ça Donc là en fait tu dois être là et tu dois le sauver tout simplement Et c'est que ça que des quêtes histoire comme ça D'accord Tu te balades donc ouais dans le temps quoi C'est un peu la manière de quoi dans FF 13 2 peut-être Ouais Un peu dans le même genre Mais en version MMO C'est ça C'est vraiment un MMO alors Ah oui c'est un MMO au monde ouvert Tu as rencontré, tu as réussi à rencontrer des gens Ah oui mais par contre le souci c'est que tu rencontres des clones de Son Goku Mais à la pelle c'est un truc de barge J'ai cru que j'en ai cru Bon qu'est-ce qu'il faut que je fasse je sais même plus Désolé je vous l'ai dit je parle pas de Thaïlandais moi Je sais pas va peut-être dans la caméra Si t'avais pas un patch en anglais Parce que voilà il faut savoir que le jeu pour l'instant est que en En Thaïlandais alors ou en Japonais En Japonais, Thaïlandais C'est Japonais Je sais pas c'est la même chose En fait le patch anglais de JS ça te permet de traduire l'interface Les menus Il y aura bientôt un Par contre il y aura bientôt un monsieur Un fou-fureux-de-la-tête Un meilleur fêteur Ouais un fou-fureux-de-la-tête moi j'appelle ça Qui est parti pour traduire tout le jeu Donc d'ici fin février on doit avoir le jeu full anglais Ouais parce que c'est vrai que moi j'en avais entendu parler quand il avait été annoncé Et que l'on s'était tous dit de façon Mon dieu on va pouvoir jouer des super guerriers et tout Mais bon ça va être trop bien Mais il est pour l'instant qu'au Japon Et c'est un peu dommage quoi Ouais mais il risquera qu'au Japon quoi qu'il arrive Il est pas du tout prévu en France Oui c'est sûr mais c'est une alternative justement ce patch anglais De peut-être pouvoir enfin y jouer C'est un checkpoint là je sais pas ce qu'il faut que tu fasses Faut que j'analyse C'est quoi ce truc ? C'est ça un tout petit Ah d'accord Non mais là c'est les premières quêtes Donc c'est les quêtes tutoïtes et apprennent à tout utiliser Ouais là t'as créé un nouveau perso C'est ça C'est vraiment d'accord Après pour ceux qu'on peur Je mettrais ça sûrement quand on fera le test complet Il y a un site francophone Qui explique tout très bien D'accord Et qui vous met tout Voilà comment bien commencer etc Il y a aucun souci Il y a quand même une petite communauté Une petite communauté française qui joue quoi C'est ça Donc sur le site t'écris ton pseudo Il te dit sur quel serveur ils sont Si t'as envie de jouer avec eux tu joues avec eux D'accord c'est cool Ça évite d'être retrouvé perdu à Chinatown quoi Pourquoi Chinatown ? Euh je sais pas Je t'appelle un Scarabert avec un sifflet Une Cotiné avec un sifflet Et qui sourit de manière un peu flippante Ah des potions Désolé Tes capsules potions Oui bah oui c'est Dragon Ball Zen Alors t'as l'heure tu m'avais parlé d'un D'un scooter là Il est où ton scooter ? C'est tu le débloques niveau 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 Je vais te dire ça vu qu'il est dans mes trucs Niveau 2 D'accord Et sinon on va peut-être parler un petit peu Côté réa technique artistique et compagnie Ce que t'en penses Je trouve quand même c'est assez fidèle Un peu à l'oeuvre originale quand même C'est 100% fidèle quoi Le chef setting et moi je le trouve assez beau On va zapper les cinématiques Enfin là je peux pas dommage Tiens mais c'est hyper C'est le dessin de DBZ Franchement c'est le MMO que tout fan Arrivait d'avoir C'est limite peut-être Limite meilleure que Enfin une meilleure production Qu'est-ce qu'on peut avoir Les jeux de combat Quand t'es une Kichi Et des trucs comme ça Bah je dirais pas C'est pas le même style de jeu Niveau artistique surtout Ouais niveau artistique ouais peut-être C'est pas le même style de jeu C'est vrai que Maintenant les jeux sur console Tente vers la 3D Un petit peu C'est le shadé quoi Et plus 3D quoi Alors que là On est un peu plus cartoon C'est un peu plus sympa C'est ça Oh attends Y'a le petit 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 fils de Trunk Harry Regarde Vas-y fais voir la classe qu'il a Il ressemble à Trunk Euh ouais c'est Trunk ouais C'est le même Ouais c'est ça Quand tu fais des enfants Ils te ressemblent D'un coup c'est les mêmes C'est DBZ Par contre ouais Je voulais revenir sur un point Tu me disais On va venir un peu aussi côté gameplay Vite fait Tu me disais T'as l'impression qu'elle a 8 Tu commences le jeu avec des persos Gosses Jeunes Sauf qu'au bout d'un certain moment Tu fais des caisses Des quêtes de classe Qui vont te permettre A la fois de débloquer Enfin si t'es combattant Tu peux être combattant plus On va faire simple Sans rentrer dans les détails Et en faisant ça Tu les fais grandir tes personnages En âge D'accord Au fur et à mesure de ton aventure Tu grandis C'est ça D'accord Et ça se passe comment ? Tu sais à peu près ? C'est des quêtes à suivre Donc là sur le site Il t'explique tout bien comme il faut C'est une série de quêtes à suivre Et en faisant ça Bah voilà Tu grandis Donc tu grandis Tu débloques une classe Après t'as bien sûr Les boules de cristal Aller chercher Pour débloquer Je ne sais plus quoi Ah bah t'imagines Dragon Ball Sans boule de cristal Et clair Et puis t'as aussi Le vol à débloquer Tu le débloques Après Je ne sais même pas quoi Donc là en fait T'incarnes quoi ? C'est un saiyan ? Il l'appelle humain Mais c'est un saiyan Vu que tu regardes dans les skills T'as un skill au niveau 40 C'est se transformant En super saiyan D'accord Ouais donc t'as pas vraiment De choix de race en fait Si t'as saiyan Namek Et la race de boue J'ai perdu le nom de la race De boue ? Tu vois le C'est une race ça boue ? Ouais bah oui La race de chewing-gum ? C'est ça C'en est une Donc après C'est la race Hollywood T'as chaque race Permet Bah là tu prends Les saiyans C'est des combattants Rien d'autre La classe des Namek Ça te permet Ils peuvent Soit tank Soit heal Tu vois c'est des trucs Qui a rien à voir Ah oui d'accord Et la classe de boue C'est plus du buff Etc Donc chaque classe A sa spécialité aussi D'accord C'est quoi du buff ? Moi je connais pas très bien les MMO Et même où tu buffes les gens Tu leur montres leurs capacités Etc D'accord Je sais même pas ce Je monte les capacités des gens Ouais t'as vu Au lieu de les enlever Mais montre Je sais même pas ce que j'ai répondu C'est un truc de fou Ah ça y est Ta capsule temporelle arrive C'est ça Après côté quête Ceux qui veulent le commencer en japonais J'essaie d'en montrer une ou deux Y'a rien de vachement compliqué Si tu vas voir en dessous de ma mini map A droite là Tu vas voir un sorte de GPS Qui te donne une flèche Et à combien de centimètres Qu'est ta quête D'accord Donc tu suis Tu vois un numéro Tu sais T'es obligé de dégommer quelqu'un Et sinon Bah ça soit La première quête Tu vas voir J'ai mis 10 minutes Avant de savoir Qu'est-ce qu'il fallait faire Mais sinon C'est du quête MMO basique Donc y'a rien de compliqué Alors tu sais Tu as essayé de te renseigner Un petit peu Sur la durée de vie du jeu Enfin combien de temps Il faut T'as 70 levels 60 levels 10 70 D'accord Ouais Et après Bah après C'est un MMO quoi Oui Ça doit être Une durée de vie Un peu semble Il y a moyen de faire des groupes Un peu des trucs comme ça T'as tout ce qui fait T'as des groupes En monde ouvert Cette fois-ci Ah regarde Écoute la musique D'accord Faut le mettre le son Là Ça doit te rappeler quelque chose Ça ne dit rien pour l'instant Ah c'est un thème de DBZ Donc même les musiques C'est les musiques de la série Ah oui C'est ce que j'allais te demander Alors niveau musiques C'est vraiment Les musiques japonaises Oui bah oui Est-ce qu'on a chanté au début Voyons On n'a pas le générique C'est un thème de DBZ Ah non Ah non Tu vois c'est ce qui est là La première quête qu'on te donne C'est ça Ouais Et là tu te dis Ah d'accord Parce qu'il y a une gestion des capsules Et des trucs comme ça Bon les capsules c'est quand même emblémat Les capsules Bah justement Tu peux faire pousser des maisons Dans une montagne Je suis pas arrivé aussi loin de ça Tu sais J'ai fait les 3 premières quêtes Je vais faire ça vraiment comme au début Et on va pas se prendre la tête Tu sais tu peux lancer des boules de feu Eh bah oui T'as les Kamehameha T'as tout ce qu'il faut Non mais là Non je suis trop bas de level Moi ce que je peux faire maintenant C'est le Je m'énerve Et je tape Voilà Ouais c'est logique Dans la base du MMO quoi C'est ça Tu tapes dans le tas Je pense que je vais naître avec toi Quand il y aura pas de jonglet Parce que je pense que ça va encore plus me gonfler que toi Bah sincèrement Je te dis Tu bug au début Mais après c'est là tu vois Regarde Là t'as juste un GPS Avec 3 trucs à tuer T'as déjà Jean et MMO Tu sais que c'est 3 trucs à tuer Donc tu regardes les 3 premiers Tu les éclates Tu fais bon bah c'est ça C'est super palaté Après 3 sangliers Après voilà T'es quand même puissant T'es un port de gamine de 8 ans T'inquiète pas Je suis la petite fille à Sengoku Oui pardon T'es la petite fille à Sengoku Non mais j'ai rien fait monsieur Laissez moi tranquille Oula c'est quoi ça C'est des méchants qui arrivent comme ça Après t'as aussi voilà Tu veux ouvrir ton truc de skill Voilà donc pour toi là c'est du taïwanais total Sauf que j'ai trouvé un calculateur de skill Qui te les met tous en français Donc t'as juste besoin de sutcher à droite à gauche Donc il y a vraiment tout pour l'instant Même si tu parles pas coréen Tu peux te débrouiller quoi Faut pas Ouais Ah tu fais tous les langages asiatiques On est parti en thaïlandais Je sais En fait ce qui se passe C'est que tu peux te créer deux comptes C'est soit tu crées un compte Je sais plus c'est coréen ou japonais Mais là il te faut un numéro de CQ Donc à part si t'as un pote qui habite en Corée Qui te donne le tient C'est pas possible Soit tu prends la version taïwanaise Où t'en as pas besoin Où tu fais ton truc en même pas 3 minutes T'as ton compte et puis basta D'ailleurs c'est sur ça aussi Je voulais venir A tous ceux qui veulent Qui veulent s'y mettre Il y a certains sites Qui vont vous demander De payer pour avoir un compte Je suis passé dessus Je dis le droit Justement à des gens qui te disent Pour le numéro de CQ De payer pour l'avoir Ne vous faites pas avoir Si vous voulez un site Allez sur le Facebook de PlayerOne Demandez le moi Je vous passerai le vrai tuto Où tu l'as en français Gratuit Enfin en français Où tu t'inscris gratuitement Faites vous pas avoir Par les gens qui te disent Qui vont vous dire Oui Faut payer Faut payer Alors que non T'as pas besoin de vous dire C'est vrai j'étais parti Ça vaut quand même 5 euros Le bordel Ah bah je fais Vas-y je vais les mettre 5 euros tant pis Je tourne à droite à gauche Je vois communauté française Je regarde dessus Et même eux Ils te mettent en garde D'esprit Ouais Ça va Ils sont cool C'est vrai que Puis il faut faire gaffe Les trucs coréens Et tout Payer par carte bleue Les trucs coréens Faire attention quoi Non mais en fait Non c'est même pas C'est que tu leur donnes L'argent à eux Et eux Soit disant Te créent le compte A ta place Sauf que Il n'y a pas marqué Non plus Abortiment sur mon front Même si des fois On se le demande C'est non C'est en fait Ils vont vous créer Un compte gratuit Et vous leur donnez Juste 5 euros Dans leur poche Voilà Pour faire court C'est pour ça Je vous dis Faites attention Mais vous ne faites pas On peut jouer gratuitement Enfin C'est pas Justement C'est aussi un truc Que j'ai oublié de parler Il n'y a pas d'abonnement Pour y jouer Non T'as juste Des items Genre là Le scooter Enfin le scooter Le Tu m'as compris Quand tu disais Le scooter Oui On verra Si je passe Je suis level 2 Je vais vous le montrer C'est quoi tout ça J'ai même pas ce que ça Vas-y On va mettre oui Ah oui Je vais me faire TP Donc ouais T'as vraiment On va dire Un véhicule Motorisé Et lui On te l'offre Pendant tant de jours Maintenant Tiens Je vais te le débloquer Tout de suite Et si tu le veux Un peu plus Faut que tu payes Mais après Voilà C'est Paypal Ah un petit boubou À côté de toi Ouais t'as vu Et lui Oh mini boubou Il est là Mon scooter Bébé Ah énorme Sauf que avant d'être comme ça T'es Attends Je dois bien en avoir un gros Qui traîne Qui ne le vieux pas Ouais T'es le gros tout moche Quand même avant Le gros tout moche Ouais en fait Ça c'est level Bah tu vois Toutes les transformations Saiyan etc Ouais C'est level Level 40 Comme je te disais C'est un skill Que tu développes Sauf pour avoir le Mini Saiyan Ils ont pas évolué Ils sont tout nains Ils sont tout petits T'as vu Et non Il y a des grands aussi Attends Il y en a qui ressemble A Saint Gohan Je sais pas Il est parti Depuis tout à l'heure Ah c'est vraiment Quand même Un rêve d'enfant De faire ça Mais en monde De être son propre Super Saiyan Juste là Tu vois Il ressemble grave Ah non Il ressemble à C-18 Là t'as Gohan Petit Donc ouais Donc en fait Pour passer du petit bout Il faut quand même Mettre le gros boubou D'accord Oh il y a une fille Un maillot de bois Viens on la drague Ouais Connuis-toi Bah mais regarde Enfin tu vas juste Regarde le kimono Qui porte Ça c'est comme tu dis C'est pas un rêve de gosse D'avoir le même Oh mais c'est clair Tu vois C'est dégueulasse Qu'ils nous mêlent pas En France quoi Tout simplement Mais oui Il faut faire une pétition Arrêtez de voter Pour la pétition De Final Fantasy A Serrindale On va voir Une pétition A Dragon Ball Non mais ça On l'aura pas en France Après il y a aussi A ce que j'ai entendu parler Ils vont faire la même chose Côté Naruto Oui j'ai vu Ça a été annoncé aujourd'hui C'est ça Mais ça viendra jamais en France Malheureusement Non plus Mais après Si t'as des fans Même en anglais Tu sais Enfin l'avantage C'est que maintenant On est tous à peu près Bilingues quoi Ouais Depuis des quêtes en anglais Ça va être Kill the 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 Mais voilà C'est sur le coup Même en anglais On ne demande pas C'est dommage Qu'il y a plein de trucs Comme ça Qui sort que chez eux Moi ce que je rêve Moi mon rêve De tous les temps Maintenant C'est un MMO One Piece Juste mon rêve ultime Alors est-ce qu'il va sortir Celui-là Je t'aimerais Et mon Je sais pas Bah ils arrivent à Naruto A Naruto Maintenant les jeux One Piece Commence à se démocratiser un peu Donc on va voir Vu que je suis pas à One Piece Moi j'adore C'était la minute Prière de Natsu Après va pour revenir aux items Tu sais moi Enfin tu cliques un peu partout Qu'est-ce qu'on peut avoir Bah t'as des potions Alors je sais t'as des potions de vie Des potions de De EP Est-ce qu'on a des haricots magiques J'en ai pas vu Les Senzu Tu dois en avoir Ça va être des trucs Pour être légende Mais j'en ai pas vu Je t'avouerai Je te dis Je suis vraiment au tout début Mais après Comme tu dis Un Dragon Ball aussi Tu vois T'as même un item Justement Quand tu level up Ton Super Saiyan C'est soit Tu choisis la voie du sabre Donc ça fait un peu à la trunk Soit t'as le bâton magique Le bâton qui s'agrandit Tu vois Donc c'est hyper fidèle à la série Ouais La voie du sabre Ou le bâton magique T'as pas la voie du Kamehameha Si Mais après le Kamehameha Pour un Saiyan C'est normal Bah oui Enfin Kamehameha c'est pas Saiyan A la base Ouah tu m'as compris Tu vas pas commencer C'est humain le Kamehameha Ouais ouais Tu vas encore me dire Que Kralin C'est le Saiyan Le plus puissant de l'univers Mais Kralin C'est La boule de cristal ultime Ouais Il y a même marqué Sur son fond C'est une tête Oui Non mais voilà C'est C'est en fait C'est C'est Quand t'évolues Tu choisis Soit tu deviens Soit Ce qu'ils appellent Dégats plus plus C'est la voie du sabre Donc là T'es pour un par excellence Mais t'es en carton patte Soit tu perds du DPS Et tu prends un peu plus De dégats Et là tu ressembles Un peu à San Goku D'accord Oh il y a Great Saiyan Man Attends Moi si je joue Je prends un mec Qui ressemble un peu A Vegeta Tu vois Mais c'est ça C'est qu'il y a beaucoup de gens Après je suis le premier Aussi à le faire Enfin il y a le perso Que j'ai pris Mais il y a beaucoup de gens Qui font des humains Après c'est de logique Tu me diras aussi Bah oui c'est clair Boubou il est marrant Mais t'as pas envie Peut-être qu'après Quand t'as fini le jeu Une première fois C'est ça Et j'ai vu aussi Enfin les transformations Celle de Boubou Elle est classe Tu deviens Majinbu Tu vois ce que je veux dire Donc Oui Aminibu il est truie Juste trois classes Mais celle des Namekia Comment ils servent à rien Ils grandissent Ils deviennent hyper lents Mais Namek c'est moche T'façon J'ai jamais aimé les Namek Tu vas pas te faire que des copains T'en disant ça Espèce de haricot vert géant Fouah j'aime pas ça J'ai jamais J'ai jamais aimé Les Namekia Ils sont pacifistes Tu vois Ouais Sauf celui là Tu vois dans Dragon Ball J'ai plus son nom Euh c'est Piccolo Non ouais Le papa de Piccolo Ouais Piccolo Ouais tu m'as compris Bah il s'appelle Piccolo Le papa de Piccolo Bah d'accord Bah c'est Piccolo C'est le Piccolo de père C'est bon c'est vieux Il y a même la Pico Le Piccolo Ça c'était la blague du jour C'était la blague d'histoire Tain 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 Pas de mites Après un conseil c'est Si vous voulez savoir Comment on y joue Comment etc Je vous dis Demandez de nous Je vous mettrai le site Je l'ai hyper complet Je pense que Peut-être même Y jouer rapidement Bah en sachant Je vais te dire la vérité Je l'ai téléchargé tout à l'heure Et il m'a duré Une demi heure En téléchargement Ouais il prend quelle taille 3 à 4 gigas Sans les patchs Donc avec les patchs Je dois monter à 4 à 4.30 Un truc comme ça D'accord Il est sorti il y a combien de temps Déjà ce jeu Parce qu'on l'a même pas dit au début On n'a pas cette fiche technique Compte à nous Non mais c'est un warm-up On fait ce qu'on veut On est chez nous Le warm-up c'est libre Il est sorti La bêta vient d'être finie Justement parce que Oh attends il y a Great Saiyan Man Regarde il danse tout seul Oui je l'appelle Non tu m'as compris Cyberman Je suis fatigué ce soir Ah d'accord Donc qu'est-ce que je voulais dire Ouais la bêta Où il fallait un compte Avec un Fallait voler le numéro de sécu D'un japonais A été fini il y a peu de temps Donc là On va dire C'est le freeride depuis Je sais pas Ça doit être un mois ou deux On est un peu en retard Certes Mais plus en retard que jamais Avec des jeux comme ça C'est sûr Je suis totalement d'accord Faut prendre le temps de savoir Je crois que je suis tombé Sur un serveur espagnol C'est pas possible Ah il parle l'espagnol Bah Et c'est émouvant Quel guide Je sais pas I don't comprendo C'est l'espanglé que tu fais C'est ça D'accord d'accord Eh c'est un panda Ouais C'est un garde Les pandaren ils ont envahi dragon ball Les cons Tu peux acheter des vêtements ? Ouais avec de l'argent Mais tu peux les drop après Tu vois ce que je veux dire Comment ça s'appelle l'irlande dragon ball Les zenies Ah oui les zenies C'est un oui j'avais oublié C'est des zenies C'est vrai dans DBZ Tu veux pas trop dépenser des sous Qu'est-ce que tu as besoin de dépenser des sous Quand tu peux braquer une banque En lançant un Tu peux même avoir des pets Par contre c'est dégueulasse Ils ont fait gigi en pet Faut qu'ils arrêtent Ah non pas gigi quoi Le perso le plus useless de DBZ Le DBGT Ouais attendez Je peux apprendre un nouveau skill C'est qui ce personnage Avec sa cravate en pot de vache ? Ça a l'air d'être le maire du coup Level 1 Je peux pas monter level 2 celui-là ? Non Je sais même pas comment tu Tu vois là c'est des trucs Je te disais Où t'es paumé Tu cliques partout Oui Tu fais ça fonctionne Ok Tu choisis à l'image Là il y a du feu Alors que Comme je t'ai dit Tu vois j'ai un site derrière Qui te met tout en français Ouais Attends là J'ai débloqué un truc C'est ça On va essayer de sener de target Puis on va laisser les gens sur ça Mais je te dis T'as télécharge le tout à l'heure Je t'explique comment on fait un compte Hum Au pur on fait une vidéo A l'arrache comme ça Pour expliquer les gens S'ils veulent Comment on fait un compte Oui peut-être demain On verra Peut-être pas ce soir Mais on verra Pourquoi t'as un truc à faire ? Ouais Oh genre Je suis quelqu'un de très occupé Putain un boubou Qui souhaite comme un compte Trop classe Ah regarde Y'a qui ? C'est comment il s'appelait lui ? Pourquoi il avait des ailes d'anges Le sang-goku ? Bah c'est un item qui se drop C'est moche Et c'est comment il s'appelle Ouais c'est ça merci Une plume Je te le cherchais Ah j'ai quand même Il me reste des notions un peu Et ce que je voulais te demander T'es un regard Là je vais te demander un truc Oui ? Je voulais te demander un petit truc C'est est-ce qu'on peut se déplacer De planète en planète ? Est-ce qu'on peut aller sur Namek ? Est-ce qu'on peut aller Non pour l'instant C'est que sur Terre C'est que sur la Terre D'accord Voilà Pour l'instant c'est que sur la Terre Malheureusement Et c'est assez vaste On peut se déplacer librement Ou c'est des chargements de zone Des trucs comme ça Tu te déplaces Bah c'est quand même Mais bon T'as déjà eu des chargements Non mais est-ce qu'elle est grande La map ? C'est ce que je veux dire Bah à ce que j'ai vu Je te dis Je suis tout au début Mais à ce que j'ai pu comprendre Tu fais toute la Terre T'as toute la Terre à visiter Donc tu vas passer par la Tour Karin Tu vas passer par Par tout Par tous les grands trucs Tout en volant Donc Comme Dragon Ball Sauf que le volage Comme j'ai dit Ça se débloque après C'est à quel niveau Déjà le volage Je crois C'est K30 Un truc comme ça Ah mais quand même Allez la maquette Je l'ai chargée Voilà Donc on va se quitter Sur ce magnifique rat fashion Je sais pas ce que t'en penses Je pense que C'est qui Ah ouais Il ressemble à Il ressemble à qui Oh c'est qui Qui tenait un bâton comme ça Bah c'est C'est Karin C'est le bâton de Karin Qui l'a dans la main C'est un mix entre Karin Maître Caillot Et un rat Tortue géniale pour les lunettes de soleil Et un rat d'écoute Ils se sont tapés un délire C'est ça Des fois faut pas chercher à comprendre Ouais Je pense que ouais Je vais me prendre Et on vous fera le test final Je pense donc Une semaine je pense à peu près Le temps qu'on ait bien vu Ouais bah qu'on monte un peu côté level Qu'on puisse au moins voler C'est vrai qu'un dragon On peut lancer des boules de feu Ah mais c'est bon là J'en balance déjà un boule de feu T'as pas eu ? Ah non j'ai pas vu Je balance une charge d'énergie Voilà tiens Ouais mais c'est des petites billes à la con Euh et alors Faut pas oublier que j'ai 8 ans Et alors Et sans Goku à 8 ans Lui il explose déjà Ouais mais lui c'est un cheater Lui il a été envoyé pour détruire la terre à 2 ans Même pas Il venait de naître Alors toi à 8 ans Ok Attends j'étais en train d'essayer de décrypter les items On dirait un mix Celui là ce personnage là Le barbule On dirait un mix entre Enma Je crois que c'est le mec qui tient le paradis Ouais Et l'homme qui choisit Et Satan Il ressemble aussi au Bah t'as vu les DB au père de Bulma Le gron Bulma son père il est pas beau Non pas Bulma Oh comment Si si Le père de chi ? Oui oui voilà Le père de chi Giumao Il s'appelle Bah par contre là je suis dans la merde J'ai plus ma mini map Faut que j'ai dit Le ciel est en haut à droite non ? Oui mais j'ai plus mon Comme je te disais T'as un GPS qui te dit où faut aller Ah Tacker Ah c'est bon j'en ai retrouvé Tant pis pour l'autre Bon bah sur ce merci de m'avoir accompagné sur ce petit board map Bah merci à toi de m'avoir fait découvrir ça je savais même pas qu'il y avait moyen d'y jouer depuis notre pauvre pays campagne là Et ça lag pas pourtant t'es sur des serveurs tanlandais Ouais ouais Cool alors Bon allez Merci d'avoir suivi ouais A la prochaine Je pense que là Je pense que Yoshi va peut-être suivre notre suite Ça serait bien qu'il allait faire dodo aussi Yoshi Ouais Yoshi il dort jamais Non bah tu me diras c'est un dinosaure Oui voilà c'est un petit dinosaure Il dort pas un dinosaure Ouais allez Allez ciao tout le monde Ciao tout le monde